La semaine dernière, c'était une semaine qui est un peu compliquée à gérer parce que tu n'as pas de rôle, tu n'as pas de match dans cette période de la saison. Pour entretenir la motivation, c'est un peu dur, mais là, cette semaine, on a fait une bonne semaine, on s'est bien entraînés, il y a eu 2-3 entraînements vraiment intéressants dans l'investissement, dans l'intensité, donc on est bien reparti sur une bonne semaine de travail avant de jouer d'Anci. Oui, après, on l'a vu contre Antibes, on a toujours les mêmes mots d'instabilité au sein d'un même match et puis surtout toujours un temps faible qui est trop important et qui nous coûte les matchs. Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de corriger. Là, on a fait de la vidéo encore aujourd'hui pour leur montrer à quel point on pouvait bien jouer et bien défendre à un certain moment. Il faut vraiment se baser là-dessus pour arriver à être vraiment, on sait que toutes les équipes ont des temps faibles, mais qu'on le soit le moins possible. Le moins possible et puis voir pourquoi on déjoue. C'est juste une question d'exécution, une question de rester bien dans les timing, de rester agressif. C'est ce qu'il faut qu'on corrige. En match allé, on avait fait 20 premières minutes très très bonnes et puis on avait été un petit peu stoppés dans l'année, enfin même pas un petit peu, beaucoup, alors qu'on était à plus 14, plus 15. Voilà et c'est justement ça, c'est ce temps faible qu'il faut ayumer à gommer. Là, on a vu la vidéo du match allé, on sait où on a été bon et on sait où on a été mauvais. Est-ce qu'il faut corriger pour le match de demain ? Ouais, c'est qu'à part le petit, à part Benjamin Hassen, tout le reste c'est des joueurs vraiment d'expérience, donc qu'on jouait dans des grosses grosses équipes, même en équipe nationale pour certains. Donc grosse expérience, grosse dureté au sol, grosse présence physique, mais nous on a d'autres qualités, donc on est complètement différents d'eux et il va falloir qu'on arrive justement à être le plus performant possible sur nos qualités pour contrebalancer tout ce qui est là où ils peuvent être forts. Ouais, ouais, puis c'est un joueur formé au club, pour qui le maillot est vraiment, vraiment important. Et puis il y a quand même Falka aussi, Pietrus, qui sont dans le même registre, ça fait longtemps qu'ils sont dans le club. Donc ouais, le petit Benjamin Hassen qui manque un peu d'expérience, mais qui a un culot monstre, qui est quelqu'un qui va chercher les choses. Et ça lui réussit plutôt bien, ouais. Je pense qu'une bonne partie de la saison va jouer sur ces trois matchs-là, ouais. En tout cas, nous donner un élan, non. Mais c'est ce qu'il faut qu'on cherche. On sait que même si on fait 3 sur 3, on ne sera pas maintenu pour autant. Comme si on fait 2 sur 3, on ne sera pas éliminé non plus. Mais c'est sûr qu'il faut que là, il est temps de gagner des matchs. Merci. Merci.